Alors, rebonjour les filles, on va parler de podcast. Alors le podcast c'est quoi ? C'est une technologie en fait pour diffuser de l'audio. Pourquoi je parle de podcast ? Parce qu'à la base, quand on m'a parlé de podcast, je trouvais que c'était un sujet très 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 occidental, que oui, c'est en Europe ou en Amérique, ça ne nous concerne pas. J'en ai déjà entendu, mais c'était vraiment avec des médias, qui étaient des médias occidentaux ou américains. Michelle Obama a son podcast, il y a des radios même qui font des podcasts et tout, donc ce n'était pas vraiment un sujet, enfin ce n'était pas une plateforme digitale qui m'intéressait vraiment. Jusqu'à ce que quelques femmes, que j'ai remarquées sur les réseaux sociaux, lancent leur podcast. Le premier podcast qui m'a attirée, c'est un podcast entre elles, de Tomani Koulou-Foi, qui est une diplômée en économie et gestion. Et en fait, Tomani a décidé de lancer elle pour permettre à des femmes justement d'échanger sur des sujets, leur carrière professionnelle, pourquoi elles ont changé telle filière ou pas, pour qu'est-ce qu'elles traversent, qu'elles ont des difficultés dans leur carrière professionnelle. Elle a décidé de lancer son podcast en octobre 2020. Et ça s'est très bien passé, elle a eu plus de 6000 écoutes sur son podcast et elle continue encore en tout cas de faire son bonhomme de chemin. Génial. Le deuxième podcast qui est celui de mon ami, je tiens à le dire. Il va être transparent quand même, mais bon, quand on le fait bien quand même. Donc de celui de mon ami qui est, si maman m'avait dit de Diane-Audrey Ndako, j'ai une petite anecdote aussi parce que Diane-Audrey, quand elle me parlait de ce podcast, je lui ai dit, ah, Diane, en Afrique là, qui écoute les podcasts ? Sauf qu'aujourd'hui, si maman m'avait dit, c'est des conversations de personnes qui racontent leur histoire de vie, l'impact sur leur vie, de ce que justement leur maman aurait dû leur dire. Donc ça commence comme ça, qu'est-ce que maman aurait pu me dire ? Et c'est plus de 120 000 écoutes depuis qu'elle a lancé ce sujet qui parle de polygamie, d'infertilité, d'infidélité, de violence justement sexuelle et de l'impact justement dans la vie des personnes. Et oui, vas-y. Je ne veux pas t'interrompre, mais c'est vrai que si maman m'avait dit, c'est super. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que Diane a choisi des invités, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes. D'hommes, voilà. Elle a choisi des femmes et des hommes. Donc c'est un sujet, c'est une femme qui le fait, c'est vrai, mais c'est des parcours d'hommes ou de femmes qui racontent leur histoire. Et à propos aussi de podcasts qui parlent aux femmes et aux hommes ou sur lesquels les hommes et les femmes parlent, il y a Conversation privée de Jessica Brou, qui est une jeune journaliste. J'espère que je ne me trompe pas. Jessica Brou, en fait, qui a lancé ce podcast pour permettre aux personnes, des entrepreneurs, des managers, des artistes, de pouvoir s'exprimer, de raconter l'envers du décor de leur métier. Donc on a vu une intervention, on a vu, entendu, une intervention de Siro, par exemple, de Yodé Siro. L'écrivain Armand Gauze aussi a intervenu sur son podcast. Et enfin, le dernier podcast, c'est Mise en quarantaine, qui se lance, en fait, on va dire. Mise en quarantaine, c'est vraiment, je trouve ce podcast très sympathique parce que, je pense que ça me concerne un peu, au virage de la quarantaine. C'est la quarantaine. Non, je plaisante, j'avais cinq ans. Ça te concerne. Non, mais plus, non, mais vraiment. Au virage de la quarantaine, en fait, c'est un podcast qui permet aux femmes d'exprimer les mots auxquels elles sont confrontées au virage de la quarantaine. Le divorce. Oui, par exemple. Le divorce. Le bonheur, le rapport au bonheur. Parce qu'à 25 ans, le bonheur, c'est pas le même que quand on a 40 ans. La sexualité, le célibat, mais le mariage aussi et la maternité. Donc, c'est ces quatre podcasts que je vous invite à écouter sur des plateformes, justement, qui sont selon votre téléphone, Apple, sur Apple, iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, etc. Dans tous les cas, elles sont disponibles sur les réseaux sociaux. Elles vous mettent tout le temps les liens pour pouvoir écouter ces podcasts-là. D'accord. Aurélie, j'ai dit. Non, c'était pour savoir si, par exemple, j'ai un iPhone, est-ce que je peux écouter aussi un podcast sur une plateforme en particulier ? Est-ce qu'il n'y a pas de limitation ? Non, non. En fait, en général, quand ils enregistrent les plateformes, les podcasts, elles enregistrent les podcasts, elles les rendent disponibles sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes ? Selon le téléphone, donc. Gratuitement ? Oui, c'est gratuit. La plupart des podcasts sont gratuits. La plupart sont gratuits ? Sont gratuits. Le modèle économique des podcasts, c'est en général la pub. C'est comme la radio, en fait. Oui. Mais c'est la radio sur une application. Et comment on crée un podcast ? Tu fais un enregistrement normal. C'est comme on fait un enregistrement d'émissions ou quoi que ce soit. Tu fais ton montage et tu le diffuses sur la plateforme. Tout simplement. Après, il y a une certaine... Enfin, je pense qu'on a tendance à ne pas voir ça comme quelque chose de très produit. Mais moi, pour avoir étudié le podcast, c'est du travail. C'est une qualité audio qui doit être exceptionnelle. C'est une histoire au niveau sonore. Par exemple, si vous écoutez, si maman m'avait dit, il y a un récit qui est raconté avec la musique, avec... C'est du travail. Il y a du vrai travail. Et donc, tous les intervenants qui viennent dessus, ils font ce même travail-là ou ils envoient juste à la propriétaire et aller faire le travail derrière. Oui, ça dépend. Mais en général, ils préfèrent être ensemble, mais ils peuvent envoyer des... de l'audio et qu'en fait, il y a du montage et de la post-prod en tout cas. Et moi, vraiment, je vous sujette de découvrir ces podcasts-là ou d'aller sur vos téléphones mobiles, de trouver le podcast qui est adapté et vous allez chercher, vous allez découvrir plein de choses qui vont vous former et vous permettre d'apprendre encore, encore plus sur le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Amie. Merci beaucoup, Dorian. Merci. 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 Merci.